J'ai découvert le yoga il y a environ dix ans et ça m'a fait le plus grand bien. Pour moi, c'est la façon idéale de me garder en forme et de prendre soin de mon corps, mais aussi de recentrer mes énergies et rester zen. Pour plusieurs, le yoga a été une découverte marquante, mais aujourd'hui, je m'entretiens avec un gars pour qui le yoga a littéralement tout changé. Je suis avec le yogi de Wall Street, Éric Giasson, ça va bien? Ça va bien, merci Marilyn. Merci de nous recevoir. Écoute, tu as une super belle histoire. Tu as travaillé à Wall Street, un grand homme d'affaires. Tu as vécu des événements qui sont venus bouleverser ta vie et du jour au lendemain, tu es devenu en fait un propriétaire de studio de le yoga. Pas du jour au lendemain, tu vas nous expliquer ça un peu, mais en fait, tu as changé ta vie et tu fais beaucoup de choses encore. Alors, est-ce que toi-même, tu retrouves un équilibre de vie malgré que ça bouge beaucoup? Oui, c'est important pour trouver un équilibre, c'est important de prendre soin de moi. Puis comme conférencier, comme coach, comme professeur de yoga, c'est que je me retrouve souvent dans une position d'aidant naturel. Mais pour pouvoir aider, il faut que je donne à partir d'un endroit d'abondance. Ça fait que c'est essentiel pour moi de m'occuper de moi-même. Ça fait que ça passe par l'alimentation, OK? Ça fait que je me fais un petit jus vert comme ça. À tous les jours, j'ai un rituel de jus vert avec mon fils Marcus. On prend les légumes, du concombre, du céleri, du kel, la bêtacarde, un peu d'épinale. Puis après ça, on prend des fruits, n'importe quel fruit, cinq fruits là-dedans. Puis si j'ai de la spiruline et de la chlorelle, je vais le mettre aussi. Peut-être un peu de gingembre frais. Puis je mets des protéines là-dedans. Ça, ça va être deux de mes repas par jour, mon déjeuner et mon dîner. Ensuite, c'est essentiel pour moi d'activer mon corps. J'adore la pratique de yoga. Je ne peux plus courir à cause de mes genoux parce que j'ai fait comme trop de marathons, Ironman et ainsi de suite. Mais la pratique de yoga pour moi est la meilleure façon de me reconnecter, de me reconnecter à moi-même, de juste respirer et d'activer mon corps partout. Ensuite de ça, il est essentiel de me reposer du hamster en continu qui me répète les mêmes boucles, les mêmes cœurs, les mêmes peurs en continu. Ça fait que à tous les jours, j'essaie de méditer. Ça peut être deux minutes, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, peu importe. Mais il est essentiel pour moi de s'occuper de mon corps, de mon esprit et de mon cœur. Et dis-moi, Éric, en quoi sont différents les studios Wanderlust? Merci pour cette question-là, Marilyn. Premièrement, as-tu vu cet espace-là? Magnifique. C'est absolument magnifique. Les studios Wanderlust, c'est une représentation de ce que tu vas retrouver dans le festival. Le nom Wanderlust veut dire le goût de voyager. Quand tu vas dans un festival, tu vas trouver toutes sortes de classes. Tu vas trouver des événements, des événements avec des DJs. L'année passée, Bonobo était là. Des événements avec des bands. Toutes sortes. Évidemment, beaucoup de méditations. On a des conversations au Dharma et ainsi de suite. Puis nous autres, on a une représentation de tout ça à l'échelle locale. Évidemment qu'on fait ça au studio sur Laurier. Mais ici, à Griffintown, le studio est nouveau. L'environnement est différent. Puis on est en train de diversifier l'offre aussi un petit peu. Ça fait qu'on introduit des classes différentes que tu vas retrouver dans le festival. Puis il n'y a pas nécessairement à l'autre studio, comme du Hot Booty Barlet. On va avoir du yoga aérien sur la table. Ça, les gens aiment ça, dans des hamacs. Oui, dans des hamacs avec des élastiques aussi pour travailler de façon différente. On fait venir des bands ici. On a des DJs. Wow. Ça fait que c'est quelque chose de vraiment dynamique qui t'amène ailleurs, qui permet de t'occuper de ton corps, t'occuper de ton intérieur, puis de te libérer de ton bureau. C'est ça. Puis de te laisser aller. C'est ça. Ça fait que les gens, des fois, pensent que peut-être que le yoga, c'est trop tranquille pour moi et tout ça. Non, il y a vraiment des diversités dans l'offre de cours que vous avez ici. Et on peut vivre ça de façon vraiment dynamique et alternée dans des cours différents. Absolument. Geneviève et moi, Geneviève Guérard, c'est mon associé, on voulait quelque chose. On voulait une offre qui soit représentative de qui on est, nous autres, vraiment. Ça fait que nous autres, on ne veut pas faire du yoga pour faire du yoga. On veut faire du yoga pour avoir une vie riche. Ça fait que notre yoga est adapté à monsieur, madame, tout le monde. Puis tout le monde se retrouve ici. Puis après ça, tu peux vivre ta spiritualité comme tu veux. Mais ici, tu viens faire le travail, tu viens t'amuser, tu viens te libérer. Puis après ça, tu vis ton quotidien. Alors moi, j'ai envie de te faire découvrir un soin, un des plus populaires chez les hommes. Ça s'appelle le thermage. C'est en fait un gym de la peau. Est-ce que ça te dit de l'essayer? Oui, mais je dois être honnête avec toi. Toi, tu me rassures. Tu es une personne de confiance. Puis Dermapur aussi, c'est une entreprise de confiance. Mais je suis un mauvais yogi. Je suis un peu jugeant et j'ai peur. Ça fait que c'est comme ça. C'est normal. En fait, comment que ça se passe? Ça va durer une heure et demie. Une demi-heure avant, on va te donner une petite lénolouna de ville pour vraiment te donner un confort. Parce qu'on travaille en chaleur profonde. On va appliquer un petit tatouage sur ton visage, qui est temporaire, pour aller donner une direction à ce qu'on fait à notre travail. Donc, aller définir la mâchoire, améliorer le contour des yeux, ouvrir un petit peu le regard. Quelque chose de spécifique que tu vas nous nommer. Et on va chauffer le collagène globalement pendant une heure et demie. C'est inconfortable, mais ce n'est pas dans la grande douleur. On ne veut pas non plus se rendre là. On écoute le corps de chaque personne, qui est différent de la réponse de chaque personne. Et en fait, en sortant du soin, tu n'auras pas d'effet secondaire. Et le travail va commencer pendant quatre mois. Ça va avancer progressivement pour être à son maximum dans quatre mois, où est-ce que le corps va avoir produit plein de nouveaux collagènes pour te donner un très beau tonus. Donc, on pourrait faire ça une fois par année, en fait. Oui, tu m'as convaincu. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui, Éric. Et ce que j'aimerais partager aux gens, c'est ton livre, Le courage de réussir, du Yogi de Wall Street. Et en fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est comment sortir de sa tête et aller dans son cœur. Oui, ce sont cinq leçons pour se donner le courage de réussir ce qu'on veut réussir. Donc, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Super livre. Alors, moi, j'ai envie d'en profiter pour moi, pour que tu puisses me coacher dans une petite séance privée. Est-ce que tu as le temps? Oui, super. Super, écoute, je suis ton étudiante. Je les mets en avant, les jambes derrière. Je ne suis pas en avant. Tout de suite, amène le genou droit derrière le poignet droit pour le pigeon. Essayez de garder les hanches carrées, la jambe gauche longue, et de serrer un petit peu énergiquement le fémur droit derrière. C'est l'un des joueurs qui ne déduit pour le faire. C'est ça, c'est ça.